Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle série sur Total War Pharao Dynasties. On va jouer sur la nouvelle mise à jour gratuite du coup qui va arriver pour tout le monde demain mais que je peux vous présenter avec 24 heures d'avance, enfin à peu près. Mais grâce à Creative Assembly que je remercie, qui nous a donné un petit accès pour ceux qui étaient intéressés avec un embargo assez court donc mais ma foi fort sympathique. Donc on va se lancer sur une nouvelle série avec Babylone. Je sais que pas mal de gens veulent raser Babylone donc je me suis dit tiens bah moi je vais plutôt essayer de le défendre. Et le gameplay est assez intéressant. Alors on va faire un petit aperçu rapide des nouveautés. pour ceux qui n'ont pas trop suivi la sortie. Donc le jeu, enfin la mise à jour est gratuite si vous avez déjà le jeu. Je mettrai un petit lien en description, il devrait y avoir aussi une petite pop-up là. Vous pouvez profiter d'une offre pour acheter le jeu d'origine qui viendra donc avec la mise à jour chez notre partenaire. Et en gros il rajoute, il fait une fusion entre le Total War Pharao, Total War 3 à peu près, ce qui était Total War 3 entre guillemets, en tout cas en termes de gameplay sans la partie mythe etc. Puisque c'est pas trop le trip. Et ça rajoute également toute la partie Assyrie Mésopotamie. Donc vous allez voir la carte. Il y a toujours la possibilité de lancer l'édition originale si on le souhaite. Si vous voulez, parce qu'après tout vous achetez le jeu de base, vous avez potentiellement envie de jouer au jeu de base. C'est vraiment un launcher différent, entre guillemets, un jeu différent. Mais le Dynasties est totalement gratuit. Donc qu'est-ce qu'il vous propose ? Donc il nous propose 4 nouvelles factions majeures. Donc déjà il vous propose une méga map, on va choisir quelqu'un mais vous voyez. Le pharao d'origine, en gros, c'était cette zone-là, la grosse louche. Un peu près jusqu'à l'ouest de Kourounta, jusqu'ici, jusqu'à Irsul. Et ça c'était une défection majeure jusqu'au sud de l'Egypte. Et désormais on a la Grèce, toute la mer Égée et toute la partie de la Mésopotamie de la Syrie. Et on est donc vraiment sur le jeu de fin de l'Âge du Bronze. On couvre vraiment toute la zone intéressante de l'époque. En tout cas, pour cette zone-là on va dire. Et on a du coup 4 nouvelles factions majeures qui apparaissent. Donc on a Hadad, que nous on va jouer, le protecteur, qui dirige Babylone. On a Ninurta, le conquérant, qui est globalement son adversaire principal à moyen terme on va dire. Puisqu'il veut écraser les Babyloniens, reprendre le Hattie, reprendre Kanaé. Enfin, c'est vraiment le mec, comme ils disent, il a une ambition débridée, un probable excès de confiance. Il a probablement un petit problème d'ego surdimensionné on va dire. Et on a du côté de Égée, on va pouvoir jouer Priam, donc pour jouer Troie. Qui au final, techniquement, ne fait pas partie de la Grèce, mais du Hattie. Il est sous les souverains de Hattuza. Et on a Agamemnon, donc le classique Agamemnon, la guerre de Troie, tout ça. Qui démarre pour le coup vraiment en mer Égée. Et qui va avoir potentiellement Ménélas et d'autres généraux qu'il va pouvoir récupérer. Donc ça c'est les 4 factions majeures qui sont ajoutées. Vous pouvez bien sûr jouer toujours toutes les autres factions majeures. Qui sont toujours là, que ce soit du côté du Hattie, de l'Égypte, de Canadiens, les peuples de la mer également. Sauf que du coup ils vont pouvoir profiter de toute la map. Si par exemple on refaisait une campagne avec Aliath, là pour le coup on aurait potentiellement un vrai intérêt à partir à l'Est. Plutôt que de se retrouver au bout de 2 provinces coincées dans la map. Donc assez intéressant franchement déjà sur ce truc là. Et il y a aussi la possibilité de jouer des factions mineures. Alors les factions majeures, je ne l'ai pas dit, mais chaque faction majeure a son propre gameplay. Ses propres unités, sa propre manière de jouer. Avec un résumé de factions complet, des bâtiments spéciaux, des unités spéciales, des titres spéciaux. C'est vraiment des vraies grosses factions majeures. Et on a également la possibilité de jouer des factions mineures. Alors là vous voyez, il y en a quand même un bon paquet. 11 je crois, en tout. Dans une grosse dizaine. Donc il y en a un certain nombre dans chaque, vous voyez, dans chaque zone géographique. Il y en a qu'on connaît, par exemple, on va pouvoir jouer Ithac. Et j'ai vérifié, on joue bien Ulysse, même si c'est un général relativement standard. Du point de vue du jeu, on peut jouer Ulysse. On va pouvoir jouer la Trace, on va pouvoir jouer les Béossiens. Du côté du Hati, on va pouvoir jouer certaines des factions qu'on a confédérées. Donc typiquement, il y avait Mélidu, Carkemish également. On va pouvoir jouer les Ougarites. On va même pouvoir jouer à Chypre. Avec une petite faction mineure. En Égypte, on va pouvoir essayer de jouer, si on le souhaite, les Libous. Qui n'arrêtent pas d'essayer de prendre l'Égypte. On peut aussi jouer Merempta, qui est le pharaon à l'origine. Celui qu'on voit dans les cinématiques, etc. Et qui laisse relativement vite sa place, parce qu'il est un peu sur sa fin de vie à ce moment-là. Mais on peut totalement jouer sa faction et essayer de rester pharaon d'Égypte. Alors les factions mineures n'ont pas de mécanique spécifique, contrairement aux factions majeures. Et elles ont un mix d'unités qui dépend de leur zone. Donc elles ont accès à pas mal d'unités autochtones et à un mix d'unités de factions qui dépend de leur zone. Leur résumé de factions est un petit peu plus frustre. On vous donne à peu près en gros ce que devrait être probablement votre situation de départ et votre manière de gérer. Mais c'est pas du tout obligatoire. Comme ils le disent, c'est des conseils. Mais c'est strictement facultatif. On peut faire complètement autre chose. Donc ça c'est plutôt pour avoir un petit challenge en plus, si vous le souhaitez. Vous mettre un objectif, par exemple, reconquérir toute l'Égypte avec la faction de Meramta. Il y a moyen que ça soit costaud, surtout qu'il y a pas mal de factions majeures égyptiennes. Mais ça peut être assez rigolo à faire. Donc un aperçu... Enfin ça fait un petit retour au vieux Total War historique. On pouvait jouer les factions mineures. Je trouve ça assez sympathique. Donc c'est un ajout qui n'est pas inintéressant. Nous pour le coup, on va partir sur la faction majeure d'Adab Shuma Usur. Un peu mieux, plus facile à prononcer que Soupidou Liuma, n'est-ce pas ? Et on va s'arranger pour tenir Babylone. Donc on commence vraiment sur le bord de map, quasiment dans la mer. Notre résumé de factions globalement. En termes de bâtiments uniques, notre avantage en fait, c'est que nos bâtiments uniques sont considérés comme des bâtiments communs. C'est pas des bâtiments spéciaux à construire. Enfin, ils sont dans la chaîne de bâtiments communs. Ce qui fait que du coup, on en a plus. Donc on aura potentiellement plus de bonus. Mais bien sûr, ça coûte aussi plus cher. Mais nos villes vont pouvoir devenir potentiellement très intéressantes. Si on arrive à les faire évoluer. On va avoir un gameplay un petit peu similaire à ce qu'on peut voir dans Warhammer 3 avec par exemple les nains du chaos avec leur système de mépris. C'est-à-dire qu'on a des unités qui sont des siloulous. Qui sont en gros, alors pas des esclaves. C'est un peu abusé d'aller jusque là. C'est en gros des cerfs ou des mecs déconscrits. Et on va pouvoir les allier à des unités qui ont eux le bonus de contre-maître. Et qui vont donner des bonus aux unités de siloulous proches. Ils sont principalement du coup forts en défense les babyloniens. Mais nous bien sûr, on va probablement jouer l'attaque. Et normalement avec eux, si je ne m'abuse... Non, il me semble... Non, c'est pas avec lui. C'est avec lui qu'on peut avoir de la cavalerie. Cette mise à jour, c'est pas un DLC. C'est DLC gratuit. Cette mise à jour apporte aussi de la vraie cavalerie. En plus des chars. On a des factions qui vont avoir des vrais cavaliers. Donc ici par exemple on a des archers. Mais on va avoir des cavaleries de choc. Si d'ailleurs il y en a une cavalerie avec lancé bouclier. On va avoir de la cavalerie de choc. Divers types de cavalerie. En plus des chars. Nous par défaut, on a des cavaliers ici. Cavalerie légère. Dans nos unités autochtones. Mais on va avoir des chars à archer. Qui ne sont pas hyper efficaces. Les chars sont relativement limités je trouve. Et vu qu'ils sont peu nombreux. Même avec des arcs, c'est pas oufissime. Mais cela dit, ils sont contre maîtres. Et ils ont des possibilités de combattre assez intéressantes. Donc on fait avec. Oula, excusez-moi. Faut que ça, ça s'en aille. Voilà. Donc ensuite. On a des ordres qui vont nous... Enfin, nos ordres vont nous permettre d'avoir des emplacements de recrutement supplémentaires. Très bien. Ou de recruter des cellulous de veille recrutement spécial. Donc instantanément. Notre cours, on démarre en tant que roi de Babylone. Donc je ne sais pas encore exactement ce que ça donne. Je n'ai pas joué suffisamment longtemps. J'ai testé un peu différentes factions pour faire mon choix. Mais je n'ai pas fait les trois tours à chaque fois ou les cinq tours pour avoir la cour. Donc on va voir ce que ça nous donne. Et on aura une action de cour unique qui nous permettra de déjouer les complots. Très bien. Invective Royale pour déjouer instantanément tous les complots lancés par le personnage en poste. Mais on gagne des actions de cour pour chaque complot déjoué. Et ça fait baisser nos relations diplomatiques. Très bien. On va démarrer donc avec Babylone qui est déjà une grosse grosse ville. Avec des avant-postes spéciaux. On vénère Marduk par défaut. Qui est apparemment un dieu plutôt pacifique. Parole du Seigneur se répand. Les chansons verts et la sagesse nous touchent. Très bien. On va être plutôt sur de la météo sec et étouffante. Dès qu'on s'éloigne des fleuves. Très bien. Mais on aura quelques unités. On verra dans le pool. Qui n'ont pas de malus quand on se bat sous la pluie. On va avoir comme titre. Des titres qui permettent de défendre nos provinces. En augmentant le déplacement, la reconstitution et le moral des armées. Et en réalisant le déplacement ennemi. Excellent. On va avoir une dynastie. C'est le nom après tout de la mise à jour en Total War Dynasties. Maintenant on va, autant dans le premier, notre seigneur restait vraiment le seigneur. Un peu à la Total War et il ne mourrait jamais vraiment. Ici on peut complètement mourir. Et notamment on peut complètement mourir en bataille. Et cette fois on reste vraiment mort. Et on va avoir moyen de se marier, de faire des enfants, de les voir grandir, de choisir des descendants, d'adopter des gens éventuellement etc. Enfin tout un arbre de famille complet. Donc ça c'est assez sympathique aussi. C'est un retour assez intéressant je trouve à ce qu'apportent les Total War historiques par rapport justement à la série des Warhammer qui est relativement insipide sur cette partie là. On va toujours retrouver les traditions royales. Bon là on va être monaques suprême direct avec lui. Et on va pouvoir choisir un héritage antique. Alors on nous conseille Amurabi le législateur qui nous permettra de créer des lois. Mais on ne sera pas obligé. On verra le moment venu. On va jouer en difficile difficile. On va garder les paramètres par défaut. Parce que pourquoi pas. Pourquoi pas. Et on va démarrer du coup. C'est parti. Alors je vous coupe la cinématique. Pour le moment c'est toujours la même que celle du Far Out d'origine. Je ne sais même pas s'il y en aura une nouvelle à la sortie de la mise à jour. Mais bon. C'est juste la ciné de début vu le taf qui est fait à côté. Et franchement c'est pas très grave. Alors. Mes fidèles serviteurs, mes bons amis. Vous m'avez apporté un présent que je n'ai jamais souhaité. J'ai gracieusement accepté en promettant de ressusciter la gloire et la prospérité de nos terres. Mais écoutez mon avertissement. C'est un fardeau aussi lourd qu'un coup d'ourou que je porte. Et l'avenir du monde s'annonce sombre. Je vous jure de protéger jusqu'à mon dernier souffle. Mais j'imagine déjà ce que vous ferez une fois que je ne serai plus là. Car oui, c'est inévitable. Oui, on finit fatalement par mourir. Un joyau convoité par tous au fil de sa riche histoire. Son souverain, Hadad Shuma-Hussur, bien déterminé à rendre à son royaume sa gloire passée, devra affronter de nombreux obstacles sur sa route. Les frontières babyloniennes subissent les assauts répétés des élamites qui désirent s'emparer des richesses du royaume. Ils rêvent de posséder leur propre empire. Et ils seront une menace pour tous s'ils parviennent à leur fin. L'influence assyrienne aggrave la précarité de Babylone. L'Empire rival n'a pas l'intention de se soumettre et cherche à regagner ses terres perdues. Au-delà de la Syrie, l'Empire hittite lorgne également en direction de Babylone, dont les puissants rois hittites convoitent depuis bien longtemps les trésors et richesses. Il prépare secrètement une campagne de guerre. Secrètement, attention. Enfin, on ignore souvent les tribus cananéennes au sud du Hati. Mais si celles-ci atteignent l'Euphrate, elles pourraient bien décimer les terres sumériennes et acadiennes. La terre sera sans pitié pour le futur roi babylonien. Il devra faire preuve d'intelligence en diplomatie et au combat, apaisant ou conquérant ses nombreux ennemis, selon la situation qui se présente. Très bien, voyons voir notre situation initiale. Alors, on va fermer ça. Alors, il y a une nouveauté dont je n'ai pas parlé, qu'on va pouvoir tout de suite voir avec nos unités, c'est le système de létalité. Ça a toujours, je soupçonne, plus ou moins existé dans les calculs des dégâts, dans les combats et tout, dans les Total War. Mais là, vraiment, ils l'ont mis en avant. C'est vraiment quelque chose qui va apparaître avec les troupes. C'est-à-dire que chaque unité a une chance de tuer instantanément le modèle qu'elle tape. Donc, on ne parle pas de raser une unité complète de 120 personnes, mais par exemple, si c'est 120 contre 120, il y a une chance, quand ils arrivent à mettre un coup, par exemple, de lance, de tuer instantanément la personne qui vient d'être frappée. Le pourcentage s'affiche ici, quand on regarde le détail des dégâts que font les unités. Donc, on voit tout en bas, létalité en combat rapprochée, 14%. Si c'est des tireurs, ils ont la létalité à distance, 10% ici. Donc, toutes les unités vont avoir ce pourcentage de chance. Je soupçonne notamment que ça existait avant, parce que ça explique aussi pourquoi souvent nos unités de garde du corps se faisaient dépouiller par des pauvres mecs avec des grandes massues, si vous vous souvenez de mes premières parties avec Soupylyou Yuma, où ils avaient tendance assez vite à tomber face à des mecs en pagne. Mais des mecs en pagne avec un grand marteau à deux mains, sur une armure en bronze, ça pique un peu. Et notamment, on va avoir en termes de troupes à létalité élevée, les Kepèches, qui n'ont pas tant au final. Tiens, c'est marrant, je ne sais pas pourquoi ils mettent létalité élevée alors que c'est 10%. Ouais, bizarre. Après, ils ont un bonus contre les boucliers, donc j'imagine que ça doit jouer. Mais si on prend, par exemple, eux, c'était les Lanciers qui avaient 14%, parce qu'ils peuvent potentiellement percer un peu plus l'armure. Les Javeliniers aussi ont une très grosse létalité, alors que, par exemple, les Frondeurs beaucoup moins, les Archers beaucoup moins aussi. Donc ça, c'est une nouveauté qu'il va falloir prendre en compte. Nos unités de généraux peuvent assez vite souffrir si on les fait affronter des personnes qui ont une létalité élevée. Parlons justement de notre armée. On commence donc avec Hadad, qui a une lance, une lance et bouclier. Des conscrits. Alors, c'est des conscrits level 3. C'est de l'unité tier 3, donc assez efficace. Poids léger, mais une bonne vitesse de bataille, une bonne défense, avec un petit bouclier. leur bonus de bouclier, des képèches. Et ils sont contre-mètres. Vous voyez, contre-mètres. Si l'unité autour possède là-dessus, si Lulu, eh bien, ça lui donne plus de morale, plus de défense en mêlée, plus d'intac en mêlée. Comme 10-5-5. C'est pas dégueulasse. Donc, il va falloir qu'on joue avec ça. Par exemple, les Lanciers, si Lulu, sont si Lulu. Donc, du coup, ils sont remplaçables, etc. Mais, par contre, s'il y a un contre-mètre pas loin, ça peut les booster. Donc, il va falloir qu'on joue avec ça. On a également, pour quasiment toutes les unités de Babylone, les guerriers urbains. Ce qui fait que, quand ils sont en défense dans une colonie, ils sont plus efficaces. Plus de vitesse, plus de défense en mêlée, plus d'attaques en mêlée. Donc, ça, ça va être assez pratique pour défendre nos colonies. Comme je vous le disais, ils sont plus forts en défense. On va avoir, dans notre armée de base aussi, les spécialistes babyloniens, qui sont des unités de type sapeurs. Et, notamment, ils sont capables de faire plein de trucs sympas. Donc, réapprovisionner les munitions. Ils sont capables aussi, je crois, voilà, sapeurs. Ils sont très efficaces pour lancer des batailles de scènes instantanément, parce qu'ils peuvent péter les portes beaucoup plus efficacement que les autres. Et, alors, eux, ils ont, voilà. Maintenant, on a aussi une nouveauté assez sympa pour quasiment tous les tireurs, toutes les unités de tir. C'est que, par défaut, elles ont le tir varié. Donc, on va tirer, par exemple, en cloche, le tir classique en cloche. Mais, si on le souhaite, on peut leur dire de faire un tir direct. Et, quand on fait un tir direct, être en ligne droite, vraiment, on bande l'arc, on tire en ligne droite, quoi, classique. Ou pareil, avec les frondes. Mais, on réduit, globalement, par deux la portée. Par contre, on fait beaucoup plus de dégâts. Vous voyez que là, avec juste un archer, là, on passe à 30% de létalité à distance contre nos 10 par défaut. Donc, du coup, c'est très, très intéressant. Si vous arrivez à mettre ce genre d'unité dans le dos, vraiment, des troupes, vous pouvez passer en tir direct. Et là, ça pique. Là, ça pique très fort. Donc, voilà un petit peu pour la présentation des nouveautés, en tout cas, qu'on peut voir pour le moment dans les armées. On démarre avec une armée relativement faible, notamment en ligne de front. Mais, il va falloir qu'on fasse avec. On démarre avec Babylone, qui est une cité niveau 4. Ce qui est assez intéressant. Par contre, le reste de nos bâtiments sont globalement pourris. On a le grand temple de Marduk directement, alors que c'est un truc niveau 5. Donc, techniquement, on ne pourrait pas le construire. Mais, il est là par défaut. Ce qui nous aide. 5 de bonheur, moins 15 d'entretien pour toutes les unités, de la légitimité et de la faveur. C'est très, très bien. On va pouvoir faire des jardins publics ou d'autres bâtiments. On verra ça. Après, je pense notre première bataille. Notre premier adversaire a deux armées. avec pas mal d'archers. Et nous, notre seule cavalerie, c'est un charme babylonien tout rave. Même face à des archers. Voir surtout face à des archers. Une ville ici qui ne fait pas partie de notre province de base. Non, notre province de base, c'est une mono-ville. Ok, très bien. Il n'y a que ça. Par contre, là, lui, il a deux villes. La ville majeure et une autre qu'on ne connaît pas encore. Mais Agade est là. Donc, c'est probablement dans le coin. On voit un peu de rouge ici. Ça doit être probablement par là. On a des ennemis. Enfin, des ennemis. Des gens potentiellement un peu partout. Ah, Uruk nous appartient aussi. Tiens, je n'avais pas fait gaffe à ça. Ici, il y a Ur. Uruk nous appartient également. C'est quoi ce truc ? Taverne des dés. Travaillez dur, amusez-vous tout autant, mais pas au point de dilapider toute votre richesse. Ah, rigolo. Du coup, ça va me permettre d'introduire. Maintenant, vous voyez qu'un certain nombre de bâtiments, je vais l'épingler, ont une charge administrative. Donc, la charge administrative, ça va être quelque chose qui va vous donner un malus mais qui va illustrer le fait que plus vos bâtiments augmentent, plus votre empire augmente, plus il est coûteux et complexe à opérer. Donc, ça permet de simuler un petit peu la complexité administrative, les lignes de ravitaillement, les lignes de discussion depuis la capitale, etc. Donc, c'est assez intéressant. Il y a tout un tas de bâtiments qui vont comme ça vous augmenter la charge administrative, notamment les bâtiments principaux et les bâtiments bleus de gestion. Il y en a aussi, bien sûr, qui vont vous permettre de la baisser, normalement. même si je pense qu'ils sont plutôt rares. Là, ça augmente la charge administrative, là aussi. Tac, tac, tac. Peut-être plutôt de ce côté-là. Non, pareil, ça augmente la charge administrative. Bon, il faudra qu'on cherche un petit peu mais il y a probablement moyen de faire quelque chose là-dessus. Nos colonies ont toujours un type, ça, ça ne change pas trop. Donc, du coup, Ururu qui est agricole. Ok, donc on va commencer avec de la bouffe. Un petit peu de bronze mais grâce à notre soutien, je crois. Ouais, on a 55 de revenus de bronze pendant 12 tours pour nous aider au départ. Très bien. Tac, tac, tac. On a gagné un objet. Oui, on peut voir notre seigneur. Alors, c'est assez rigolo, les détails sont écrits dans la langue entre guillemets de l'époque. Donc, on a une armure moyenne, un bouclier moyen et on a la lance minoenne qui nous donne défense en mêlée et défense contre les charges imposantes. Ok. C'est quand même un beau bouclier, 55% de blocage des tirs. On a par contre une létalité tout pourave mais bon, globalement on va plutôt être en mode défense probablement au départ avec lui. Alors, il est le type clairvoyant, 3 de présence, 2 de ferveur. Excellent. Prédisposé à être humaniste, opiniâtre, farouche et direct. Parfait. On a droit à un titre directement. L'adversaire fallait être su qui nous donne la capacité d'embuscade. d'accord. Si on n'est pas engagé en mêlée, on peut être totalement invisible. Ok, pourquoi pas. Ce sera probablement plus utile avec un arc qu'avec des lances mais admettons. On verra si on trouve mieux de façon. Là, on devrait pouvoir débloquer assez facilement. Expert en stratégie défensive. Ok, pourquoi pas. Pareil. Bon, on va voir qu'on redécouvre les titres parce que c'est des nouveaux titres qui dépendent de notre faction. On va se lancer direct, je pense, pour ce premier combat. Comme d'hab, l'armée ennemie ne peut pas reculer. Alors, ce serait une grosse victoire. Très bien. On va la faire, bien sûr, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il a en face. De la milice. Deux unités de milice. Du tir 2. Il a du chasseur. Alors, attention. Grosse létalité. 35% de base de létalité. Ça pique un peu. Il en a 3. Et il a du pécor. Pécor qui, par contre, non, 5%. Ouais, non, ok. Je me disais qu'ils ont une hache à deux mains, mais non, c'est vraiment du pécor. Ok. Donc, attention à eux. Le général, il a une lance également. Lance à deux mains. Voilà, comme nous. La petite lance avec un petit bouclier. Ok. Armure moyenne, lance ordinaire, petit bouclier ordinaire. C'est parti. Voyons voir comment... Ouh là ! gérer ça. Alors, les plus chiants vont probablement être les chasseurs. Parce que sur un... un mauvais javelot, on peut crever direct. Tout simplement. Et vu qu'on a assez peu de lignes de front, on risque de devoir les mettre en ligne de front. Alors, il pleuve. Et après, ça sera la tempête. Si on pouvait avoir un temps un peu plus... Ouais. Très bien ça. On va commencer comme ça. Alors, du coup, on démarre un peu dans la flotte. La flotte fait quoi ? Il faut qu'on sélectionne notre trou. Par exemple, si on est ici... Globalement, ça diminue notre vitesse. Et toi ? Ok. Ça diminue encore plus la vitesse. Donc, si on combat dans l'eau, on va perdre en vitesse. Il a mis deux chasseurs de ce côté-là. Si on passe en tir direct ici, on descend à 70 de portée. Ouais, ça fait pas lourd. On pourrait essayer de harceler un peu les chasseurs. Ils ont combien de portées les chasseurs ? 100. Et nous, 135. Ouais. Les chars, je reste pas fan. Bon, j'ai jamais été très fan des cavaleries. Vous le savez si vous me suivez depuis un certain temps. Mais je reste pas fan des chars. On a une ligne de front pas oufissime. On va tenir notre position. Ici, on a quand même un mur de bouclier avec le peu. C'est pas mal. Et on va les mettre par là. Je pense que leur objectif principal sera d'aller soulager le général. D'ailleurs, on va peut-être mettre ça un peu plus intelligemment. Vous, on va vous mettre ici. Le général au centre. Vous, sur ce flanc. Alors, on a quand même des archers. Alors, les archers, on va les mettre là. Ils ont 162 portées. Je veux qu'ils allument tout ce qui va tirer. Les sapeurs qui ont une très bonne portée, effectivement. Excellent. On va les mettre derrière. Vous êtes un chouïa loin. On va vous placer par là. Ok. C'est parti. On va aller titiller un peu avec eux. S'il ne veut pas bouger, on va le faire bouger. Le jeu est toujours beau. Ça, ça n'a pas changé. Arrêtez de vous approcher autant. Il faut tirer par contre. Il faut tirer par contre. la précision des chars en mouvement, c'est compliqué. Et puis, ils ne sont quand même que 21. On a réussi à en tuer deux. On les fait rentrer dans nos zones de tir. Donc là, par contre, ils vont se faire dépouiller. On va aller tirer sur eux. Là, ils vont souffrir. On va tirer un peu sur les pécores. Ok. Ça les a carrément perturbés qu'on joue avec eux. Alors, techniquement, je préférerais potentiellement me faire les... la milice, mais bon. en arrière. Les paysans, ils sont 90 de base. Donc, on leur a... Si on leur fait des dégâts, quand même, on voit la vie qui descend, mais on n'arrive pas trop à les tuer. On va essayer d'aller passer un peu dans le dos de ces gens. Ils semblent vouloir nous attendre. Moi, je n'ai aucun problème à vider les carquois de mes chars jusqu'à ce qu'on puisse se mettre à avancer tranquille. Alors, attention, là, on est en train de se fermer. Ils vont nous tirer dessus. Non, c'est bon. Il y a un char qui s'est fait bloquer. Alors, là, on peut peut-être passer en tir direct. Vous voyez, là, les projectiles sont beaucoup plus rapides. C'est vraiment de la ligne droite. C'est pas non plus la même en termes de dégâts. On va courir. On arrive même à un petit peu endommager l'huile. Alors, ici, ce serait bien de commencer à courir un peu aussi. Là, on leur fait vraiment mal à eux. On tient direct aussi. On fasse gaffe de ne pas se faire coincer contre la rivière, par contre. Revenez par là. Là, on va les charger, eux. ici, c'est parti. On est en train déjà de se déplier, ceux-là. Ils sont en train d'essayer de nous attaquer. Ah, putain, l'ordre. On a pris... Ok, en arrière, vous. Voilà, on réussit à les intercepter. Parfait. Mettez-vous par là. Passez en tir direct. Ici, on va repasser en tir large pour jouer avec cela. Là, on est au contact. Ici, on charge dans le dos. Profilez-vous, vous. Allez. Là, vous, nettoyez ça. Vous courez par ici. Là, tirez sur ça. en tir direct également. On se prend de l'assaut, là. C'est gênant. Vas-y, écoutez ça. Ici, c'est la déroute du général qui n'est pour l'instant pas mort, mais là, ça va. On a réussi à se les faire. Alors, l'armée ne peut pas fuir. Donc, on va terminer la bataille, mais c'est passé. C'est passé, c'est passé. Et on n'a pas trop trop mangé. Bon, il faut du micro-management pour les chars. Ça, ça n'a pas changé. J'ai accepté une charge sur mes archers parce qu'ils sont quand même relativement solides. C'était vraiment une unité en lambeaux qui les chargeait. Ouh, le petit coup de lance-bandeau. Alors, on peut prendre du moral. de la bouffe. Oh, la bouffe, c'est pas dingue. Les petits 10% pourraient nous aider. On va prendre... Éventuellement, enchaîner le deuxième combat. On va quand même pas trop trop souffert, donc ça se prendrait, je pense. Ça se prendrait carrément. Alors, on va regarder un peu nos décrets. Donc, toutes les factions démarrent avec un décret de base. Donc, nous, on a celui-là. Efficacité administrative. Très bien. On a quoi ? Plus de nourriture pour les fermes sur le tigre et le frat. Alors, on a envie de savoir où est le tigre et le frat. Euh, tac. Le tigre, le frat. D'accord. C'est ça. Le tigre et le frat. Ok. C'est pas mal. 25% de nourriture, c'est pas dégueu. Bon, cela dit, je ne peux pas les chercher tout de suite. Il me faut déjà ça. Trois de bonheur dans la capitale de faction. Ouais. Bonheur dans la province avec le chef de faction et influence dans la province avec le chef de faction. Ah ouais, ça va vraiment être défensif avec cette faction. Ou un petit truc de bonus d'XP. Ben, on va prendre le bonus d'XP direct. Je pense que ça, c'est pas mal. Ça, ça va nous servir mais potentiellement beaucoup plus à long terme. Donc, on va se calmer. La légitimité plus 5 par alliance militaire ou défensive. Ok. Déplacement sur terre et santé plus 10 pour les unités montées. c'est pas mal. Pas mal du tout. Ici de l'XP. Bronze plus 10 toujours pas mal. Le bronze, je pense que ça va être un problème entre guillemets comme toujours. Est-ce qu'on peut voir les provinces qui feraient du bronze ? là. Celle-ci. Ouais, c'est pas... C'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. Du coup, oui, j'ai même pas montré. On a la clé de la chargesse divine qui vient de notre... de notre poste de roi. Ce qui est pas mal. Pour la petite croissance et de la légitimité. On a pris un petit niveau. On va aller chercher ça. Même si je pense que ce truc-là est très bien. Le petit déplacement va être un must-have. Alors, il y a une chose que j'ai pas montré, du coup, que je vais montrer avant d'arrêter l'épisode. C'est la dynastie. La fameuse dynastie. Donc voilà. Lui commence déjà marié. On a deux enfants. Une fille de 14 ans et un fils de 11 ans. Pour l'instant, on n'a pas de descendant puisqu'il faut un homme majeur pour pouvoir déclarer un descendant. Ce sera probablement lui. Si jamais on décède avant, ce sera quelqu'un qui rejoindra la famille plus ou moins aléatoirement. Un cousin ou quelqu'un qui est disponible. Et du coup, nos personnages vont avoir leurs traits qui les prédisposent à certains trucs. Comme avant, on avait élèves de magiciens ou barbares, ce genre de trucs. va également potentiellement agir sur la famille. Par exemple, notre femme de base aime la famille. Ce qui fait qu'elle a 14% de chance d'avoir un enfant en plus et une éligibilité au mariage plus 6. Tous les personnages vont avoir une éligibilité au mariage qui va leur donner plus de chances de pouvoir trouver des maris ou des bonus éventuellement si vous les mariez dans d'autres factions. Si vous négociez par exemple des mariages pour votre fille, d'ailleurs même pour vos fils. Vous pouvez nommer descendant quelqu'un en payant ou divorcer. Alors ça coûte de l'or à chaque fois. On va divorcer par exemple de ma femme mais bon là à 33 ans on a 32 ans elle est plutôt sympa direct avec les chances d'avoir un enfant qui sont quand même assez sympas. mais on peut avoir des trucs totalement négatifs ou des trucs qui vont même donner des boosts à leur mari ou à leur femme en l'occurrence c'est plutôt à leur mari qui nous intéresse dans cet opus des bonus ou des malus donc assez intéressant ça va donner un petit peu plus d'utilité à ces traits qui à part des prédispositions pour les titres n'étaient pas forcément très très utiles. Au fur et à mesure on va pouvoir voir les dynasties des autres des autres factions et éventuellement du coup arranger des mariages peut-être que ça nous aidera diplomatiquement je pense. Et du coup dernier truc qu'on va gérer vite fait avant le combat d'après c'est la diplomatie. Alors soutien de légitimité trouver des prétendants on veut des prétendantes on veut des prétendants ok très bien on peut filtrer comme ça excellent. offrez ou demandez de la légitimité pour le moment rien de rien de très probant et après on va être sur de l'économie assez classique nourriture pierre bois bronze or et il va falloir faire des échanges avec ce qu'on a on voit notre légitimité qui est rappelée ici c'est assez cool maintenant et on voit la tradition royale ok typiquement lui c'est l'autre faction majeure donc il est potentiellement pas hyper il va pas hyper en kiffer je pense on va s'arrêter là du coup pour cet épisode il est suffisamment long ce premier épisode j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire si vous voulez rejoindre l'aventure on va probablement avoir des généraux des fils éventuellement des filles à renommer donc n'hésitez pas à me laisser un petit message j'espère que cette nouvelle série vous plaira et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde on va s'arrêter là 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 on va s'arrêter là